Il existe plus de 800 voitures sur Forza Orion 5 mais lesquelles sont réellement rares, lesquelles valent le coup d'être regardé, d'être revendu également plus de 20 millions de crédits. C'est une série que je faisais pas mal à l'époque et ça m'a été redemandé récemment. Donc pourquoi pas en faire un petit point une petite mise à jour sur les véhicules qui sont à plus de 20 millions de crédits sur Forza Orion 5. Afin de voir si dans votre garage vous avez pas quelques petites pépites que vous pourriez revendre pour faire un maximum de crédits et acheter d'autres voitures qui vous plairaient un petit peu plus. Vous l'aurez compris on va faire un tour de tous les véhicules qui sont à plus de 20 millions de crédits surtout après la mise à jour qui est arrivée récemment. En ajoutant tous les véhicules quasiment 15 voitures qui sont arrivées au salon auto qui étaient précédemment des voitures du festival donc assez rares. La salle des ventes a été pas mal chamboulée donc on va faire un gros point sur tous les véhicules rares qui sont sur le jeu. Bien sûr comme d'hab si jamais la vidéo vous plaît pensez bien à vous abonner, liker, partager, commenter etc vous commencez à connaître. C'est gratuit et ça prend deux petites secondes donc je compte sur vous pour tout m'obarder. On est parti maintenant pour voir ce petit top. Avant toute chose sachez qu'il y a quasiment 60 voitures qui sont à 20 millions de crédits en tout cas qu'on peut revendre jusqu'à 20 millions de crédits. Ce qui fait quand même énormément de voitures et j'ai pris uniquement celles qui sont à 20 millions pile en termes de revente. Celle qui a été à 16 millions j'ai refusé vraiment que du maximum ici pour aujourd'hui. Donc ça fait quand même pas mal de véhicules et c'est pour ça qu'on va essayer de faire le plus vite possible sur chaque véhicule. On va pas trop s'y attarder du coup. On commence directement chez Abarth avec trois véhicules qui sont arrivés lors de la saison des voitures italiennes. On va retrouver la 124 Spider, la Fiat 131 et aussi la 695 Biposto. Ces trois voitures là sont à 20 millions respectivement. On enchaîne encore une fois avec d'autres voitures de la saison des voitures italiennes avec la 4C, la 8C compétitionnée mais aussi la 155 qui sont toutes les trois également à 20 millions. On décale maintenant des voitures italiennes pour aller chez Ascari maintenant avec la KZ1R 2012 qui est elle aussi à 20 millions. Côté Aston Martin on a la DBS de 2008 celle qui vient tout juste d'arriver lors de la saison précédente. Chez Audi il y en a deux aussi qui sont au prix max. Bien sûr la RS6 avant mais aussi la petite soeur, la RS4 avant, ces deux voitures là sont au prix max. On continue chez BMW et là il y a vraiment du boulot, il y en a sept au total. Alors toutes ces voitures qui sont arrivées récemment comme la M2, la iX, la i4, la M3 ou même encore la M4. Toutes ces voitures là qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps sont toutes au prix max. Mais on va retrouver également la M3 GTS de 2010 et pour terminer une dernière voiture aussi la 850 CSI. Maintenant on va du côté des américaines avec Chevrolet, la Z06 elle aussi est arrivée récemment, pareil c'est 20 millions. Le petit Cadiz Custom très sympa en course d'ailleurs lui aussi il est au prix max. Et pour terminer c'est la Nova Super Sport de 66 qui elle aussi est prix max. On passe chez Deberti maintenant avec deux véhicules, donc le Deberti, le F250 Lariat et la Ford Mustang GT 2018. Elle aussi est arrivée assez récemment, les deux voitures sont à 20 millions. Pas de Ferrari malheureusement à 20 millions et ça c'est bel et bien dommage, c'est pour ça qu'on décale chez Fiat avec la Fiat Dino 2.4 coupée. La voiture qui est arrivée lors de la saison précédente, elle aussi 20 millions. Juste à côté chez Ford on a le Bronco Raptor, celui qui est arrivé dans une saison qui était assez moyenne globalement, lui c'est pareil. Côté GMC il y a trois véhicules qui sont au prix max, le Hummer EV Pickup de 2022, le GMC Typhon 92 et le Cyclone également de 91, ces trois véhicules là sont au max. Les petits véhicules de Twill c'est vrai qu'ils sont bien sympas, notamment cette Pontiac Fire Emper 30 AM, elle est très jolie. Elle est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça pendant cet été environ et là aussi c'est Fanchette Max. Petit retour au niveau des saison qui sont actuelles avec la Ioniq 6, la Kona N et aussi la i30 N. Donc toutes ces voitures là ne sont pas encore à 20 millions mais elles vont largement les atteindre parce que comme vous le savez, les voitures qui viennent de sortir ne sont pas encore au prix max mais elles vont y arriver dans quelques semaines grand maximum. On passe maintenant chez les constructeurs au suédois Koenigsegg avec la CCX de 2006, cette voiture là qui est juste magnifique, elle aussi c'est 20 millions. Bon il n'y a pas de Ferrari mais il y a quand même des Lamborghini avec la STO 2020, magnifique voiture encore une fois. Et l'autre voiture qui est au prix max c'est la Montador J de 2012, elle aussi très jolie. La prochaine voiture c'est la Lincoln Continental 62, la grosse américaine qui est très stylée. Et une autre américaine qui est peut-être complètement différente en termes de look mais qui elle aussi est bien au prix max, la Lucid Sapphire R. Petit tour chez Lincoln Co avec la 02 hatchback qui elle aussi n'est pas encore à 20 millions mais elle va largement les atteindre d'ici quelques jours. Ah là la Mercedes, vous connaissez mon amour pour cette marque et forcément il y en a quelques-unes qui sont au prix max et ça c'est cool. La GT Black Series 2021 est au prix max. Et deux autres voitures aussi qui sont chez Mercedes avec la SL65 Black Series et la dernière voiture c'est la 287 qui vient d'arriver. Ça aussi c'est une voiture de fou, la Morgan Aero GT qui est ce qu'elle est belle. Et bien sûr qu'est-ce qu'elle est chère parce qu'elle en classement forcément vous l'aurez compris, 20 millions. Enfin petit tour chez Nissan, le constructeur japonais qui va retrouver 3 modèles à 20 millions. La Nissan Z de 2023 déjà. La Nissan Sentra Nismo qui est au prix max également. Et pour terminer la Nissan Tsuru 2010. Malheureusement la GT R Nismo ou en tout cas heureusement elle est pas à 20 millions donc c'est peut-être le moment pour la voir. Prochaine voiture, on va acheter encore un gros constructeur d'hypercar avec la Pagani Huayra qui vient de sortir elle aussi prix max. Retour avec les vieilles grosses cylindrées américaines avec la Barracuda Formula S qui est à 20 millions de chez Playmaus. Et la Playmaus Belvedere aussi très sympa comme voiture. On enchaîne avec d'autres voitures. On va retrouver deux Pontiac Firebird donc celle-ci qui est de 73 et celle-ci de 68 les 200 prix max. Côté Porsche maintenant, il y en a forcément sur les trentaine de voitures qu'il peut y avoir chez Porsche minimum. On a forcément celle-ci, la 900 GT3 qui est parmi les plus appréciées et qui est prix max. Ensuite on a la Porsche 356 et celle de 51 qui est aussi à 20 millions. Et il y a un véhicule qui peut être un petit peu discutable, c'est la 917 slash 20 de 71. Cette voiture là se vend 20 millions mais on peut l'avoir également au salon auto depuis l'arrivée de quelques voitures du festival au salon auto. Donc on peut l'acheter pour moins cher mais elle peut se vendre à 20 millions. A vous de voir c'est un peu du bonus. La fameuse voiture interdite en mode multijoueur sur Forza Horizon 5, la Tycoon Speed Racer. Cette voiture là est interdite mais c'est pas pour autant qu'elle est à 20 millions. Petit tour chez les françaises maintenant, avec l'arrivée et plutôt le retour de voitures. Comme la Clio RS qui est arrivée en boutique Forza tombe pour Noël. C'est bel et bien la Clio 4 RS qui est toujours par contre elle aussi à 20 millions. La Russian Q1 ou Q1, comment vous préférez ? Cette voiture là est aussi au prix max. Bon la Spagna on peut peut-être la rajouter, c'est pas sûr qu'elle atteigne le prix max mais il y a des chances avec le temps. Retour chez les constructeurs japonais avec la Subaru BRZ 2022, celle qui vient tout juste d'arrivée par AC Primax. Et on enchaîne directement avec la concurrente ou la cousine plutôt avec la GR86 de chez Toyota qui est l'aussi à 20 millions. Accompagnée de Forerunner 3D Pro 2019. Attention à pas confondre, il y a pas mal de véhicules un peu similaires. Et pour terminer, le dernier véhicule est peut-être le meilleur, vous le savez, c'est de nouveau mon véhicule préféré sur le jeu depuis son arrivée. La Likant Hypersport de 2016, c'est ma voiture favorite, je rêvais qu'elle arrive sur le jeu et c'est bel et bien arrivé. Cell Valtor Lite aussi à 20 millions au prix max sur le jeu. Le petit tour de tous les véhicules à 20 millions et accessoirement de mon garage a été fait. Comme ça, si vous avez certains de ces véhicules là et que vous ne les savez peut-être pas, au moins vous êtes au courant. Libre à vous après de les vendre ou non. Sachez que ces véhicules là vont certainement devenir de plus en plus rares ou retomber très vite en sélection du festival, c'est dur à prévoir. Mais si jamais vous avez l'envie, libre à vous de vendre ces véhicules pour 20 millions et récupérer un maximum d'argent. Bien sûr, il est possible que j'ai oublié un ou deux véhicules, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si jamais c'est le cas, j'ai pu passer à travers. Donc l'espace des commentaires est fait pour ça, n'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Si vous me découvrez grâce à ces vidéos, c'est un peu extrêmement plaisir. Merci à ceux qui font ça, mais en tout cas je pars vous laisser là-dessus. Ciao les gars, c'est Alex, à plus tout le monde.